Le diagnostic des 50 années de rétablissement de la paix en Afrique révèle des avancées importantes dans le traitement des conflits par l'organisation de l'Unité africaine puis l'Union africaine. Cependant, les envoyés et médiateurs internationaux travaillant sur l'Afrique ont reconnu au cours de cette rencontre de haut niveau que beaucoup reste à faire pour mettre fin aux crises sur le continent. A ce titre, des pistes de meilleure gestion des conflits, mais surtout de prévention, ont été dégagées. Et il conviendrait également d'envisager des mesures novatrices, orientées vers l'action. Nous devons à cet égard nous atteler avec plus de détermination à la prévention des conflits. Aussi bien à travers la lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales et l'impunité que par la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et de la démocratie. Les Nations unies entendent par ailleurs soutenir les efforts de l'organisation dans le cadre de la recherche de la stabilité sur le continent. Les Nations unies s'engagent à intensifier les efforts de mobilisation de tous nos partenariats, avec l'Union africaine, avec les commissions régionales ou les organisations régionales, pour parvenir le plus vite possible à davantage de prévisibilité, à davantage de stabilité, de durabilité des mécanismes de réponse. Et je m'engage personnellement à travailler avec vous, la main dans la main, pour établir les meilleurs mécanismes de collaboration possibles et les renforcer sans cesse. La quatrième réunion de haut niveau sur la promotion de paix a décidé de faire en sorte que d'ici à 2020, l'Afrique soit débarrassée de tous les conflits qui minent le continent.